Salut à tous, aujourd'hui une vidéo qui sera consacrée par la suite à l'Article of View Geek, comme d'habitude le lien est dans le descriptif, c'est consacré à Windows 2000. Oui, ce bon vieux Windows 2000, le premier Windows 32 bits, full 32 bits utilisable par tout le monde. C'est le père de WinXP, mais je vais m'expliquer un peu plus dans la vidéo, pendant l'enregistrement, donc on est parti, et on croise les doigts pour que le son passe bien. Oui ! Bon, ça, tu ne m'as pas cliqué. Voilà. Donc voilà. Technologie NT, c'est par rapport à l'ancienne branche de Windows 3.1, 95, 98, 99, 10ème édition et Millennium. NT parce que c'était une technologie différente, voilà, tout simplement. Donc là, je passe en plein écran. Bien sûr, il va falloir que je modifie la taille de l'écran. Donc là, voilà. Voilà, donc là, nous avons Windows 2000 qui se charge. Donc là, je vais passer, je ferme pour l'écran d'accueil. Donc là, je vais faire CTRL F, et normalement, voilà. Bon, il y a un fichant 800-600, peu importe. Donc, à l'origine, Windows 2000 devait être, voilà, Windows 2000 est le père de WinXP. Parce que c'est Windows NT 5.0, comme je vous le prouve à l'instant. Voilà. 5.0, 2.195. Pour mémoire, WinXP, c'est 5.1.2600 à l'époque. Donc, en gros, voilà. C'est le papa de WinXP qui a en commun le thème graphique et sonore avec Windows Millennium, mais qui est incomparativement, incomparable. Qui est, en comparaison, beaucoup plus stable. Donc, c'était un OS full 32-bit, qui, contrairement à WinXP, à WinXP, à Minium et ses prédécesseurs, était un mélange de 16-bit, DOS, et 3-3-bit, Windows. Ce qui offrait quand même une très bonne stabilité. Donc, voilà, bon. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Bien sûr, il y avait déjà des jeux, bien sûr. Il y avait le Pinball qui a été sorti par la suite, je crois me souvenir. Je crois que c'est le dernier Windows où le jeu de Flipper a été présent. Je vais voir si je peux encore gagner un peu. Je ne me rappelle plus quelle touche c'était. Contrôle du jeu. Je ne sais pas si ça fonctionnait. Et zut. Donc là, il y avait le 3, le vieil jeu de Flipper, qui est disponible par la suite. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Bon, le divertissement, bien sûr. Il y avait le premier, enfin, l'ancêtre du Windows Media Player. Là, c'est la version 6. Donc, Windows 2000 est sorti, comme son nom, en 2000. Il est sorti en février 2000. 6 000 souvenirs sont bons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous montrer dans les jeux ? Bien sûr, il y avait le Flipper, le Solitaire et le Diminer. Donc là, il n'y a que le Plipper qui ne fonctionne plus malheureusement. Donc là, on avait des outils comme des fragmenteurs de disque. Voilà quoi, rassemblés les déprimenteurs. Donc, on va le lancer. Vous voyez, donc, c'était quand même assez austère à l'époque. Mais c'était un système qui était vraiment très fonctionnel. Je me rappelle que je l'avais fait tourner dans un Pentium 25mm X avec 64 mégas de mémoire vive. Ce qui, quand même, était pas mal pour l'époque. Il devait y avoir 10 ou 15 gigas de mémoire de disque dur. Enfin, c'est tellement vieux que je ne me rappelle plus du tout. Donc, à l'époque, quand Windows Mini est sorti, c'était Internet Explorer 5. Et après, il y a eu la version 5.5 quand Millennium est sorti. Et il a fini avec la version 6. Donc, c'était quand même... Pas super, hyper super avancé. Donc, quand il y aura fini, je vais vous montrer à quoi ressemblait l'intérieur. Vous allez voir, c'est quand même assez kitsch. Il faut vous souvenir aussi que ça a presque 15 ans d'âge. Mais c'était quand même... C'est le Windows que j'ai conservé le plus longtemps avant de le réinstaller. En moyenne, un Windows, à l'époque de 98, de 95, il me durait un à deux mois. J'ai tenu presque 7 mois avant de réinstaller mon Windows 2000. Ce qui est quand même pas mal. Et quand XP est sorti, je n'ai plus envie de regarder après. C'était quand même un très, très, très bon OS. Très stable, surtout pour l'époque. Bien sûr, maintenant, il est fait un peu figure... Pas figure, mais il faut se souvenir quand même à l'époque, c'était une sacrée révolution. Parce qu'on avait enfin Windows qui ne plantait pas pour un oui, pour un non. Donc là, l'explorateur... Pardon. On avait plein d'autres configurations. L'ensemble classique, avec le système, date et rajout sur le pression de programme, Windows Update, qui était quand même pas mal à l'époque, les outils d'administration. C'était quand même vraiment un système professionnel. Donc il y a quand même des outils qui étaient vraiment très pro. Et c'est un des premiers Windows à proposer des comptes utilisateurs séparés. Enfin, du moins, à peu près utilisables pour le grand public. Option des dossiers. Ah oui, on pouvait aussi afficher en mode... Je ne sais pas ce que je voulais faire. En mode Active Desktop, c'est-à-dire que le fond d'écran est une page HTML. Donc là, voilà. Je vais l'appliquer. Ah, donc ça... Donc là, je vais mettre un arrière-plan. Et on va le redimensionner. Voilà, ça s'en est comme ça. Donc par contre, on va faire un PDF4. Propropriété Active Desktop Web. Voilà. Applique. Ah, ce n'est pas ça que je voulais faire. Voilà. C'était le fond d'écran de... Bon, on va pouvoir activer ce qu'on appelle l'Active Desktop. Voilà, donc... C'est une option qui était apparue avec 98.6. Les souvenirs sont bons. Qui a été abandonnée par la suite, d'ailleurs. Donc, Explorator Windows. Donc ça, je vais supprimer ça. Voilà, donc là aussi, c'est un petit truc. Je le montrerai par la suite. Parce que c'est lié vraiment... C'est un petit bug, là. Il ne rafraîchit pas. Méchant. Donc c'est vrai aussi que la sécurité, quand même, était déjà pas mal développée. Même si c'était encore très... Bon, déjà, il faut dire que... C'était vraiment très restreint à l'époque. Mais regardez déjà la tête qu'il prenait à l'époque. 1 giga. 1 giga pour le système en entier. En 2000, c'était énorme. Mais de nos jours, c'est rien du tout, quoi. Voilà, donc là, la protection contre l'affichage des fichiers système. C'est du Microsoft. Protection contournée. Ah oui, c'est aussi l'un des premiers systèmes grand public à proposer, le NTFS. Donc on pouvait très bien aussi compresser les dossiers. Donc là, je vais prendre celui-là, par exemple. Propriété. Avancé. Compressé. Voilà. Normalement, le dossier est compressé. Voilà. C'était quand même déjà pas mal pour l'époque. Qu'est-ce que vous pouvez vous monter de droite ? Ah, bien sûr, le célébrissime Internet Explorer 6. Voilà. Notre ami IE6. On pouvait aussi, pour les machines qui n'étaient pas trop puissantes, désactiver l'affichage. C'est-à-dire que, par défaut, les fenêtres n'étaient pas affichées quand elles étaient redimensionnées ou déplacées. On pouvait, bien sûr, depuis, c'est devenu un classique. Voilà. Déplacer les fenêtres avec leur écran. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, bien sûr, il y a tous les outils classiques, quoi. Ah oui, il y avait aussi un nombrillon pour... gérer les programmes par défaut. C'est vrai qu'à l'époque, déjà, Microsoft se faisait taper sur les doigts. C'est la grande époque de la guerre des navigateurs. Et, bien sûr, c'est la... presque la mise à mort de Netscape. Donc, en 2006, c'est la première fois où j'ai pu utiliser Mozilla Simmonkey, l'ancêtre lointain de Firefox. Et la première version que j'utilisais, c'est la version M15. Et voilà à quoi ressemblait Mozilla Simmonkey à l'époque, en M15. Voilà ! C'était Mozilla Simmonkey à l'époque. Bien sûr, ça pouvait très bien planter comme ça voulait. Voilà. Avec la sidebar, à l'époque... C'est vrai, bon, c'est une version pré-alpha aussi. Donc là... Je crois même que les about n'étaient pas placés. Voilà. Par contre, je ne pense pas que about Mozilla soit implémenté. Non, il n'était pas implémenté. About, about. Non plus. Donc, il n'y avait pas encore about Mozilla qui était implémenté. Donc, vous voyez, c'est quand même assez restreint à l'époque. Bon, je vais voir quand même si je peux aller sur Google. Avec... Oui ! Ha 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 ! On peut aller sur Google. Bon, bien sûr, c'est très, 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 très limité. Bon, bien sûr, ce n'est même pas la peine d'aller sur des pages très complexes. Mais déjà, voilà à quoi ressemblait. Je vous montre aussi de part d'autres préférences. C'était vraiment les tout débuts de ce qu'il allait devenir après la suite de Mozilla. Et enfin... Firefox. C'est quand même très, très, très limité comme vous pouvez le voir. Et c'est sur ça que j'ai débuté. C'était les limites presque plus avancées que... Non, ça va me fermer maintenant. Voilà. Ha ha ! C'est con, ça, ça arrive. Là, c'est quand même presque les limites plus avancées qu'à l'époque, Internet Explorer sur certains plans. Donc, qu'est-ce qu'il y avait aussi comme tous les outils qu'il y avait ? Euh... Bon, bien sûr, les touages de disques qui existaient déjà. À l'époque, les tâches planifiées, les jeux. Voilà, vous voyez quand même tout ce qui existait déjà à l'époque. Voilà, les lecteurs décédés de l'époque. Oui, ça pique les yeux. Oui, je suis d'accord maintenant avec le recul du temps, ça pique pas mal les yeux. Mais il faut se rappeler qu'on était en 2000. En février 2000, quand il est sorti, donc... Euh... Ah oui, aussi, on pouvait aussi personnaliser. Voilà, on pouvait effacer l'historique. On pouvait afficher les favoris. De... De Internet Explorer. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi ? Il y avait tellement de trucs. Voilà, vous voyez, c'était vraiment... On ne savait pas d'autre configuration comme il était configuré à l'époque. Mais c'était vraiment... Très, très, très... Restraint à l'époque. Mais côté gourmandise, c'était pas excessif, quoi. Il mangeait peut-être... Il demandait peut-être... Bon, il demandait 80 Mb. Bon, mais c'est pas grand-chose de nos jours. Mais à l'époque, des machines qui avaient 128 Mb, déjà, c'était du haut de gamme. Mais entre ça et un Windows Millenium qui démarrait et plantait en même temps, il n'y avait pas photo. Donc, c'est vrai que là... Bon, c'est Windows, j'ai gardé un excellent souvenir. Il y avait aussi, par exemple, le... C'est l'identification réseau. Même tout ce qui est classique de nos jours, quoi. C'est un de périphériques. Qui est devenu un grand classique. C'est vrai que ça me rappelle beaucoup, 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 beaucoup de bons souvenirs. Alors, voilà. Donc, je voulais vous montrer ça. Vous montrer à quoi ressemblait à l'époque un Windows qui était à peu près potable. Et qui était vraiment solide, quoi. Il n'y a pas à dire. Voilà, mais... C'était mon petit trip de nostalgie. Et puis, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501